Une riposte iranienne contre Israël est envisageable. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le représentant permanent de Téhéran à l'ONU. Dans une lettre adressée au chef de l'ONU, Amir Saidi Hiravani a accusé Israël de l'attaque disparant dans la nuit de samedi à dimanche. Cette action entreprise par Israël va à l'encontre du droit international. L'Iran se réserve le droit légitime et inhérent de défendre sa sécurité nationale et de répondre fermement à toute menace ou tout acte répréhensible du régime sioniste ou et quand il le jugera nécessaire. Mercredi, un journal proche des gardiens de la révolution accusait des groupes d'opposition kurde basés en Irak qui auraient reçu l'ordre d'agir d'un service de renseignement étranger. L'attaque a frappé un site de production militaire à Isparen avec trois drones quadricoptères. Plusieurs médias occidentaux comme le Wall Street Journal ont aussi accusé Israël d'être à l'origine de l'attaque. Au même moment, 11 citoyens syriens, membres de milices pro-iraniennes dans le pays, ont été arrêtés par les autorités iraniennes. Sur le journal El Shark al-Ausat, basé à Londres, ces miliciens donnaient des renseignements à Israël et à la coalition occidentale sur les agissements iraniens à la frontière irako-syrienne. Ces mesures iraniennes interviennent alors que les tensions entre Israël et Téhéran sont au plus haut. En plus de l'attaque d'Isparen, l'Iran accuse l'armée israélienne d'avoir attaqué plusieurs de ses convois militaires à la frontière entre l'Irak et la Syrie.